Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Vegan Fighter France. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Aurélien Duarte, plusieurs fois champion du monde de Muay Thai, de kickboxing et de karaté shidokan. Il est aujourd'hui coach, consultant et conférencier. Nous allons parler des raisons qui poussent les individus à se diriger vers les arts martiaux, de notre capacité à surmonter les difficultés de la vie et de l'importance de notre alimentation. Le tout avec beaucoup de bienveillance et de sagesse. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Salut Aurélien. Salut Martin. Ça y est, on est connecté. On est connecté, tu m'entends bien ? Super bien, parfait. Alors comment vas-tu Aurélien aujourd'hui ? Écoute, je vais merveilleusement bien. Je suis rempli de joie, je suis bien reposé. Je suis tellement heureux de toutes les belles expériences qui m'arrivent en ce moment. Et pour être complètement honnête, à côté de ça, j'ai un gros acouphène depuis plus de trois ans là et des sifflements, des migraines et c'est un peu difficile. Tu l'entendras à ma voix, il y a un peu de fatigue. Et avec ça, je continue à kiffer la vie, à m'amuser, à faire des conférences, des séminaires, à voyager, à prendre soin de moi, de ma famille, de mes proches. Donc, je vais vraiment bien. C'est une belle dynamique. Je suis très content de l'apprendre et je suis aussi très heureux de te recevoir. Je suis très heureux d'être avec toi, de partager ce moment et de faire vibrer ceux qui vont avoir l'intelligence et la curiosité de nous écouter, de faire bouger un peu les mentalités, de s'éveiller et d'aller vers un monde plus doux, plus calme, plus gentil, plus bienveillant, en sortant de tous ces concepts avec vraiment des pratiques simples pour sortir de cette compétition incessante, de cette peur, de cette ambiance anxiogène et mortifère qu'il y a depuis un peu plus de deux ans. Donc voilà, juste pour dire aussi, soyons honnêtes, la période est difficile et je ne le nie pas. La joie que vous allez sentir, l'énergie, la positivité, c'est justement pour contrecarrer, faire face à cette négativité et vous montrer que c'est possible, que c'est réalisable et que c'est le moment. Il faut se bouger les fesses maintenant. J'espère, j'espère que ce message va passer. Je n'avais pas de doute que c'était le genre de message que tu voudrais faire passer. J'apprécie le format podcast aussi pour ça, parce qu'on va pouvoir partager tout ça avec tout ce petit monde et si possible ce grand monde. Et en même temps, on a ce format de podcast qui nous permet de discuter tous les deux. Au moment de l'enregistrement, on n'est que tous les deux. Donc moi, je suis assez curieux aussi de découvrir des choses sur toi que je ne connais pas déjà, même si je te suite depuis assez longtemps. Donc j'ai écouté beaucoup de tes lives et des podcasts que tu as faits avec d'autres personnes. Tu dois reconnaître pas mal sur moi parce que je suis assez transparent et sincère et dans mes lives, je me livre. Donc tu dois en savoir pas mal déjà. Tout à fait, oui, pas mal. Mais bon, après, j'ai aussi quelques questions que j'ai envie de te poser. Sinon, on va s'emmerder si tu ne poses pas de questions. J'ai déjà fait des interviews où le journaliste, il n'a pas de questions. On se fait chier. Ah, c'est dommage. Alors, soit c'est quelqu'un qui ne s'est pas du tout renseigné sur toi, soit c'est quelqu'un qui était obligé, peut-être. Je ne sais pas. Déjà, en fait, j'aimerais bien, parce que là, tu parles beaucoup de sortir de l'état de compétition, de la négativité, etc. Mais si j'ai bien compris sur ton parcours, parce que j'en sais déjà, toi, tu as commencé dans les sports de combat à la base, dans un environnement où tu n'étais pas tout à fait dans cet état d'esprit. Ah, mais je ne m'aime pas du tout, du tout, du tout. C'est du tout l'inverse. Je n'étais pas un compétiteur. J'étais un enfant fragile, chétif, renfermé, intraverti, discret, qui pissait au lit, qui redoublait, qui avait peur de se battre, qui avait peur de tout. Pour faire simple, j'avais eu beaucoup de déménagements. Je n'avais pas eu mon père, j'avais une maman un peu compliquée et difficile, très aimante, et avec des carences affectives, des privations, des choses comme ça. Donc, comme deux enfants sur trois, j'ai eu un environnement déséquilibré. Et ça s'est répercuté sur mon corps. J'ai développé 14 fractures. J'étais le plus petit de la classe jusqu'à 17 ans, alors qu'aujourd'hui, je fais presque 90. Tu vois, je suis en des plus grands de ma famille. Donc, il y a vraiment ma vie, ça a été chamboulant. Et je ne fais pas causette, je ne joue pas aux misérables. J'ai eu à manger, j'ai eu les anniversaires, des colonies de vacances. Je n'ai jamais manqué de rien matériellement. Et comme beaucoup d'entre nous, émotionnellement, mentalement, et au niveau affectif et tendresse et tout ça, j'ai eu des vides énormes. Donc, je n'avais pas du tout l'esprit de compétition. Moi, je voulais être intégré, je voulais être aimé. Je ne voulais pas faire de vagues. Je voulais être le copain du plus fort. Je voulais être dans mon coin, qu'on me fiche tranquille. Et quelque part, voilà. Donc, je n'avais pas du tout cet esprit-là. Tu parles d'un contexte où, en fait, tu étais, on peut le dire, tu étais fragile physiquement et mentalement. Comment tu sors de ça ? Alors, comment je sors de ça ? Je te remercie, Martin, pour la question. Et je vais l'aborder sur un angle plus global et plus généraliste. Comment on sort de ça ? Nous, les humains, comment toi qui m'écoutes, que je n'ai jamais rencontré, que tu es sorti d'un divorce, d'une séparation, d'une enfance difficile, de redoublement, de maladie, des études qui ne t'ont peut-être pas plu, du chômage, de la pression, du stress, des difficultés amoureuses. Comment tu t'es sorti, j'en sais rien ? Tu as dû te faire virer d'un boulot, vivre des refus. Tu as vécu comme moi, tristesse, colère, peur, angoisse, frustration. Et tu t'en es sorti. La différence, c'est que moi, Aurélien Duart, on en a parlé dans les journaux. C'est tout. On en a parlé dans les journaux, mais j'ai envie de te dire, il y a quand même aussi une petite différence. Effectivement, on affronte tous des défis et des challenges dans nos vies. Mais toi, quand même, tu pars d'un contexte, comme tu disais, tu avais eu 13 ou 14 fractures à un moment donné. Donc physiquement, tu n'étais pas au top. Mentalement, tu as eu une enfance difficile. Alors, tu as surmonté ces choses-là, mais tout le monde ne devient pas champion du monde de boxe taille derrière. Non, bien sûr, parce que ce n'est peut-être pas le souhait de tout le monde. Peut-être que beaucoup de personnes ont envie juste de reprendre leur vie en main, de faire un métier qu'ils aiment, de devenir un père honnête, à chaque entreprise respectueux, un balayeur, une balayeuse, un conducteur de bus souriant, agréable, et qui équipe son travail. Un serveur de pizza, un creuseur de tranchées, je ne sais pas, moi, tu vois. Donc l'idée, juste pour rassembler, Martin prend bien ça. On a toujours deux visions. La première vision individualiste, du bipède pensant, mon égo, moi, Aurélien Duart, tu vois, l'être construit. Ce petit enfant en est au Cap Vert, devenu champion de boxe, coach aujourd'hui. Il y a sa vision de cette partie-là, comme il y aurait la vision de Martin, interviewer ou journaliste, tu vois. Et ça, c'est un concept. C'est des rôles que l'on joue. Avant ça, nous sommes une âme. Nous sommes une énergie incarnée dans un corps. Et cette énergie, le feu sacré de notre esprit, le feu de la vie qui brûle en nous, il a un programme, c'est avance. Plante une graine d'arbre dans une maison, tu la laisses, tu reviens deux ans après, il y a un arbre dans la maison. La nature, le programme que l'on a de notre âme, c'est lève-toi et marche. Avance, évolue, prospère, développe-toi. C'est notre programme intérieur à tous et à toutes, que tu le veuilles ou non. Et pour les esprits qui ne seraient pas d'accord, écoute bien, si tu n'as pas développé ta confiance, tu as développé ton doute. Si tu n'as pas développé ton amour, tu as développé ta haine. Si tu n'as pas développé ta santé, tu as développé ta maladie. Si tu n'as pas développé ta richesse, tu as développé tes dettes. Tu as développé quelque chose. Si tu n'as pas développé l'empathie, l'amour et la compassion, tu as développé les conflits, la haine, la rage et les jugements. Tu avances. Quelqu'un qui a rencontré malade il y a dix ans ou dépressif il y a dix ans, tu le revois dix ans après, il n'en est pas au même point. Il a bougé en avant ou en arrière. Ce n'est pas nous évaluer. Il n'y a pas d'immobilité, tu veux dire. Voilà, donc l'idée, c'est que ton âme est faite pour avancer, créer, vivre des expériences, régler des problèmes, se nourrir de la vie, jouir, grandir émotionnellement, sentimentalement, financièrement, au niveau de ton lieu de vie. Et justement, le problème des êtres humains, c'est qu'à un moment, on s'arrête, on stagne. Ça y est, j'ai mon diplôme. Ça y est, j'ai mes enfants. Ça y est, je suis un interviewer. Et on commence à stagner. Et là, cette énergie qui est faite pour continuer. Si le boulot, ça va, développe tes relations amoureuses. Si tes relations amoureuses, ça va, développe ton argent. Si l'argent, ça va, développe ta santé. Si ta santé, ça va, il y a toujours quelque chose qui va croître, qui va prospérer. Et si on se limite, on s'arrête, cette énergie, elle ne se perd pas. Elle se retourne contre nous. On développe autre chose. Et donc voilà, je voulais reconnecter chacun avec ça. Regarde, pose un instant la vie d'Aurélien Duarte. Regarde toi, combien de conflits t'as transcendé. Combien de déceptions amoureuses tu t'es relevé, t'as aimé encore. Combien de boulots tu n'as pas eu. Et tu as continué les entretiens d'embauche. Donc c'est juste ça que je voulais vous connecter. Par l'exceptionnel et le fantastique qu'il y a dans le personnage public, parce qu'on l'a écrit, on l'a filmé, on l'a dit, on l'a décortiqué. Si on faisait la même chose avec chacun des êtres humains de la Terre, on obtiendrait les mêmes réussites, les mêmes résultats, les mêmes choses extraordinaires. Si chacun s'autorisait à se débarrasser de cette fausse humilité. Ah non, c'est pas moi. Ah, je suis une petite personne. Ah, moi j'ai rappelé d'exceptionnel. Ah non, c'est grâce à Dieu. Ah non, c'est les autres. C'est cette fausse humilité, cette interdiction de reconnaître ta toute puissance, ta lumière, ton côté infini et illimité dans la vie, qui fait que justement, tu te sabotes, tu te limites et que bien souvent, on est fan des autres, comme je l'ai été. Je termine juste là-dessus. quand j'ai joué au basket dans les années 80, j'ai joué de 87, de 17 ans à 21 ans, à 91, eh bien, je connaissais plus la carrière de Michael Jordan que la mienne. Je savais combien de matchs il avait joué, combien de minutes, combien de points il avait marqué, combien de fautes. Je ne connaissais pas les statistiques de mes matchs. J'étais élevé à regarder l'extérieur, écouter le prof pendant 8 heures, écouter mes parents, écouter la télé, écouter les grands. On est éduqué à se tourner vers l'extérieur jusqu'à ce qu'on finisse par s'oublier. Donc voilà le but de ces interactions ensemble, c'est écris ta vie, réveille-toi, regarde ton passé, regarde ton histoire et tout ce que vous admirez chez moi, tout ce que tu admires chez moi, c'est que tu l'as aussi. La verbe. Justement, si je peux rebondir là-dessus. Tant pis, vas-y, vas-y, parce que sinon, je ne vais pas parler. Je suis très en énergie haute aujourd'hui. Oui, mais tant mieux, tant mieux. Il vaut mieux ça. Imagine si on avait rien à se dire. Non, juste pour rebondir là-dessus, c'était sur le fait de s'intéresser à la carrière ou à la vie des autres. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a une possibilité aussi de s'élever en s'inspirant du parcours des autres, de s'élever personnellement, c'est-à-dire, tiens, un tel a réussi à faire ci ou ça, je peux aussi, ou je peux écrire mon histoire en prenant certains éléments de ce qu'a fait quelqu'un ? Mais complètement, Martin, on est entièrement d'accord. À aucun moment, je n'ai dit l'inverse. Et c'est vrai qu'en parlant de mettre sa vie en avant, ça ne veut pas dire qu'il faut oublier la vie des autres. Et je vais te rappeler que de zéro à 13-14 ans, on n'a fait que ça, regarder la vie des autres. La vie et la vie, tu peux l'écrire de deux manières. Écouter nos parents, on a parlé la langue que les parlants parlaient, les parents parlaient, on a mis les vêtements qu'on nous donnait, on a pris la chambre qu'on avait, on a pris le niveau social, le niveau culturel, les vacances, le vocabulaire, les chansons de notre entourage. On a toujours été fan de nos parents, amoureux de notre mère, fan de notre père, où on les détestait, on les aimait, mais on avait une interaction avec eux. Soit on avait des modèles qu'on copiait, soit on avait des contre-modèles. Ah, mon père, t'as un alcoolo, moi, je fais du sport. C'est grâce au fait que ton père était alcoolo, fatigué, malade, ça t'a tellement dégoûté que grâce à ça, t'as été faire du sport. Donc, tu vois, on a toujours, on s'inspire, on vit par imprégnation, par enculturation. Les enfants, ils voient et ils imitent. On est des petits singes, mimétisme. Donc, bien sûr, on commence sa vie comme ça. Et à un moment, on arrive à l'adolescence. Justement, on vit cette rébellion, cette crise, cette colère, parce que ces jeunes, on ne leur permet pas d'être eux-mêmes. Donc, pour être eux, il faut qu'ils aillent contre, contre les règles de la société, contre les règles des parents. Mais ils ne sont toujours pas eux, ils sont contre. Donc, c'est en ça que je disais, de toute manière, le processus naturel, c'est de s'inspirer des autres. C'est le processus naturel. Maintenant, si tu restes bloqué à t'inspirer des autres, tu vas finir à faire des photocopies, à être un mouton, à être un reproducteur et ne pas créer ta vie. Donc, c'est en ça que je disais, sois fan des autres. L'humilité, c'est reconnaître la grandeur de l'autre, la puissance de l'autre et aussi, c'est reconnaître la sienne pour s'arrêter à un moment et savoir quelles sont tes forces vraies, réelles, puissantes. C'est pourquoi les autres seraient prêts à donner de l'argent pour ça et tu ne sais même pas que c'est une vertu. Et aussi, quelles sont tes parts d'ombre, tes fragilités, tes peurs, tes doutes, tes inquiétudes et de te connaître aussi parfaitement que tu connais ton héros préféré, ton journaliste préféré, ton champion préféré, ton vegan préféré ou je ne sais pas qui. Donc, voilà, c'est en ça de retrouver cette complémentarité et cet équilibre. Tout à fait. je suis complètement en accord avec ce que tu dis là. C'est ce que j'essaye d'appliquer personnellement aussi au quotidien. Oui, tu dis ça parce que je suis champion du monde. C'est pour ça que tu es d'accord. Non, non, non. C'est la vérité. C'est la vérité. Non, je te t'inquiète. Je mettais un peu d'humour parce que des fois, j'ai un discours qui peut paraître un peu, tu sais, nourricier, paternaliste, un peu compliqué. Et j'aime bien de temps en temps mettre une petite blague pour détendre l'atmosphère. C'est très bien. Et dis-moi, parce que je pense que tu as débuté dans les sports de combat et l'époque actuelle, on est un peu dans un cas où je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans ce cas-là aussi, qui ont une enfance difficile qui peut-être n'a rien à voir avec la tienne, avec celle que tu as eue, mais qui pour X raisons partent d'un cas où c'est difficile pour eux, où ils pensent peut-être qu'ils n'ont pas leur place dans la société pour X raisons. Comment, toi, tu en es venu à rentrer dans une salle de boxe ? Parce que, personnellement, je fais partie des gens qui pratiquent moi-même les arts martiaux et les sports de combat depuis de nombreuses années. Et je pense que c'est une façon de sortir un petit peu de la société telle qu'elle est et de découvrir, de se faire d'autres relations. Enfin, bref, je préfère te laisser, toi, développer parce que je ne sais pas du tout comment tu as vécu ça au début. Comment tu es rentré dans une salle de boxe pour la première fois ? Est-ce que ça te fait du bien ? Est-ce que ça t'a apporté du négatif ? Est-ce que ça t'a canalisé ? Ou est-ce qu'au contraire ? Tu as une question, Martin, parce que j'en ai déjà compté quatre, là. On a quatre. On fait une par une, si tu veux. On fait une par une, si tu veux. J'ai un cerveau monotage, si tu veux bien. Si on peut commencer par une question, c'est qu'est-ce que tu as ressenti ? Pourquoi ? Et qu'est-ce que tu as ressenti lorsque tu es rentré pour la première fois dans une salle de boxe ? Alors, l'histoire est un peu longue et je voudrais, avant de parler de moi, de rappeler à tout le monde que les êtres humains sont faits d'énergie. On est une énergie yang, l'énergie masculine, c'est l'énergie qui sort, c'est tout ce que l'on émet et on est une énergie yin, c'est l'énergie réceptrice, tout ce que l'on reçoit. Regardez bien une prise électrique, il y a la prise mâle, tu as deux branches qui sortent et tu as la prise femelle. L'un sans l'autre, le courant ne passe pas. Un être humain, s'il n'a pas ces deux énergies, il est déséquilibré, il ne marche pas bien. Donc, rappelez-vous qu'on peut aussi l'identifier avec le corps de l'homme et le corps de la femme. S'il y en a qui croient encore dans cette époque, on veut nous dire que ça n'existe plus. On a des différences physiques. Pour que la vie ait lieu dans tout le monde, dans tout le règne mammifère, animal, dont les humains, il faut que l'énergie masculine rencontre l'énergie féminine. Et là, secret, le masculin pose quelque chose, une graine, et le féminin, il reçoit, il accueille et il développe. C'est la loi, c'est comme ça. Et chaque être humain, homme comme femme, moi, là, Aurélien Duart, c'est encore né dans un corps d'homme. Conquérant, boxeur, fort, j'ai de la tendresse, j'ai de la fragilité, j'aime la poésie, j'aime la douceur. Je peux m'effondrer en larmes devant un reportage, j'accepte ça aujourd'hui, j'ai mes deux parts. Donc, rappelez-vous qu'on a de la douceur et de la force. Et cette force, quand elle est mal reconnue, c'est ce qu'on appelle de la violence, de l'agressivité. Donc, tous les humains ont ça, tous, même ceux qui ne le reconnaissent pas. Donc, la première base, c'est reconnaître ça. Et si on est élevé où on reconnaît cet excès d'énergie, eh bien, comme en Asie, on met tous les enfants à faire des arts martiaux, les petites filles comme les petits garçons, pour qu'ils aient un terrain, un endroit pour exprimer leur colère, leur force, leur brutalité, apprendre à se calmer, à doser ça et ne plus l'exprimer à la maison, dans la rue ou à l'école. En Asie, on a beaucoup de banditisme, mais il n'y a pratiquement pas de délinquance parce que tout le monde sait se défendre. La petite à lunettes, le gros, le petit gros, le grand maigre, dans le premier de la classe, tout le monde fait des arts martiaux pour faire des humains équilibrés. Arts martiaux, la vraie traduction, c'est la voix. Ça n'existe pas. Nous, arts martiaux, on a traduit, Mars, c'est le dieu de la guerre. C'est l'art de se battre. Ce n'est pas que ça. Se battre, c'est un tiers des arts martiaux, même pas. Donc, dans l'idée, rappelez-vous de ça. Dans nos civilisations européennes, occidentales, reste assis en classe. Ne bouge pas, ne crie pas, ne te lève pas, ne cours pas, ne te bagarre pas, n'embrasse pas. Là, la génération actuelle, mets un masque, ne respire pas, mets de l'alcool. Mais ils sont complètement brimés, étouffés. Et cette énergie, elle s'exprime par des maladies, par tous ces enfants bipolaires à qui on colle des étiquettes qu'on condamne, j'en sais rien, qui ont tellement de noms, dyslexiques, TDHA, même les hauts potentiels, toutes ces conneries-là. C'est l'énergie du môme qui a besoin de courir, de sauter, de danser, de chanter, de vivre comme je parle. Un enfant calme est un enfant dépressif. Donc, comme tout enfant, quand tu as été contenu 7 ans, 8 ans, à un moment, à l'adolescence, les hormones, l'activité, ça bouge. Et tu as envie de taper, de crier. Que fait un papa et une maman quand il est en colère ? Il crie, voire il tape son enfant. Donc, on a tous une pulsion de violence quand l'énergie s'est trop accumulée. Imagine un barrage, tu mets de l'eau, tu mets de l'eau tout le temps et tu ne mets pas de possibilités qui s'écoulent. Qu'est-ce qui se passe à un moment ? Le barrage, il explose. Regarde ta cocotte minute à la maison. Il y a une petite soupape au-dessus. Si tu ne mets pas cette soupape, la cocotte, elle explose, elle tue toute la famille et ça transperce du béton avec la pression qu'il y avait dedans. Un être humain, c'est pareil. Donc, en Europe, depuis une trentaine d'années, on a une diabolisation de la force, de la combativité, de l'énergie yang et masculine pour plein de raisons. Et donc, à 12 ans, 13 ans, je vais commencer à vouloir bouger, faire quelque chose, être intéressant autrement qu'avoir des plâtres, qu'avoir des mauvaises notes, que créer l'inquiétude dans les yeux de ma mère, que me sentir mal parce qu'on ne se sent pas bien. Donc, j'ai décidé d'aller au conservatoire pour faire de la musique puisque j'étais interdit de sport. Oui, avec mes 13 fractures, j'étais interdit de sport. Donc, la première chose, j'ai voulu aller au conservatoire faire de la musique. D'accord. Je ne savais pas du tout que tu avais été au conservatoire. Je sais que je l'avais loupé. Oui, parce que je ne suis pas resté longtemps. Je ne dis pas souvent, je suis arrivé au conservatoire. Je voulais faire de la batterie pour taper, tu vois, les percussions pour taper. Et on m'a dit qu'il fallait un an de solfège, machin. On ne touche pas la batterie avant un an. Je suis parti dépité. Je suis retourné à la cité dépité. À l'époque, on se déplaçait à pied. Et je croise un copain qui est rentré du karaté, qui était droit souriant, un mec que je connaissais. Et j'ai toujours respiré mes amis. Et je dis, il y a quelque chose qui a changé en lui. Et là, il me dit, ouais, on a fait ça. Aujourd'hui, on a pris le oitsuki, me monte le coup de poing. J'étais dans... Et je dis, ouais, je veux faire ça. Et donc, ça a commencé comme ça. J'étais faire du karaté parce qu'à la base, il y avait judo, karaté, un peu de boxe français. C'était surtout les arts martiaux qui avaient le vent en poupe. Il n'y avait pas le MMA. Il n'y avait pas toutes ces... Le sambo existait déjà. Des disciplines avec du sol existaient déjà. Mais c'était surtout classique, quoi. Judo, lutte, karaté. Et donc, je suis allé au club municipal de ma ville, à Ville Juif, faire du karaté. Excuse-moi juste de te couper. C'est le même club dans lequel tu interviens aujourd'hui ? Les Ville Juif, le club est toujours là. Et l'entraîneur que j'avais, Omi Naoki, Ous Sensei, qui est un des représentants, il enseigne encore. Je ne sais pas quel âge il a. Je suis arrivé là-bas en 83. Il était déjà là. Il y est encore aujourd'hui. D'accord. Donc là, je suis rentré là. Comment pourrais-je te dire ? Je n'avais pas de modèle de papa à la maison. On a besoin d'un modèle de douceur. Souvent, la maman, on l'a. Et on a besoin d'un modèle de force. La vie, elle ne sera pas que gentille avec nous. Et les parents devraient nous préparer à la lutte, au combat, aux agressions. Et non, évite, évite. Et j'étais me confronter comme l'élan naturel de beaucoup de petits garçons et petites filles qui sont surprotégés, surcouvés, qu'on empêche de se développer par l'adversité, par la contrainte, par la lutte, par les défis, par les challenges. On va chercher ça dans une salle de sport parce qu'il y a tout ça là-bas. Et comme tu l'as dit, il y a des personnes qui t'encouragent, qui t'aident, qui te motivent, qui t'apprennent. À l'école, t'as faux, on t'engueule et limite, on te punit. Là, on te dit comment faire pour améliorer. Je trouvais ça génial. On a le droit de se tromper. Il y a un truc, je ne sais pas si toi, tu es d'accord avec moi là-dessus, que je trouve génial dans les salles de sport de combat. C'est qu'en fait, on a tous un parcours qui nous y amène. Il y a très peu de gens qui vont pratiquer surtout des sports de percussion un peu durs comme la boxe thaï ou la boxe anglaise. Tu n'y vas pas par plaisir, sans avoir une histoire derrière. Donc, tu te retrouves entre personnes qui ont un passé émotionnel qui les ont amenés à cet endroit-là. Et ça crée une connexion, je trouve. Oui, bien sûr. C'est des gens qui reconnaissent parce qu'encore une fois, on a tous ce besoin et n'importe qui peut me le nier et je te montrerai comment inconsciemment tu utilises cette énergie de violence contre toi-même ou par le cynisme, par l'ironie, par l'humour noir, par la maltraitance, par les médisances, par les critiques. On a plein de manières d'exprimer ses colères et la seule colère qui est punie, c'est la colère physique par la justice. Tu vois, un peu aujourd'hui les manipulations, les pervers narcissiques, même les mères qui peuvent contrôler leurs enfants, tout ça, ça peut être puni par la loi aujourd'hui. Mais donc, véritablement, dans les salles d'art martiaux, il y a des personnes qui ont reconnu qu'elles ont ce besoin de frapper, de taper, de lâcher, de reconnaître leur force et aussi d'abandonner, de taper comme au jujitsu ou en boxe, de reculer, de mettre un genou à terre, de connaître notre humilité. Et donc, effectivement, quand ces personnes qui ont connu de l'adversité, on est d'accord pour suivre le même règlement, on est d'accord pour mettre la même tenue, le même uniforme, de faire les mêmes exercices au même moment. Pendant une heure et demie, on va faire la même chose. Où ça existe, ça ? Où ça existe ? Où tu vas et pendant une heure et demie, il y a un mec qui est là et qui te donne sa vie, ses impressions, ses connexions, ses connaissances qui te corrigent, qui t'apprend la souplesse, la force, le contrôle de toi, la respiration. Où ça existe, ça ? Des gars à côté de toi qui pourraient te faire mal, ils ne le font pas. Ils te touchent. Et quand ils te touchent, ils t'apprennent que... Où ça existe, ça ? D'être ensemble, de transpirer dans l'adversité. C'est dans l'adversité qu'on se rencontre et qu'on crée les amitiés et les relations les plus fortes. Regardez, j'aime bien prendre des parallèles, regardez dans n'importe quel film, les deux héros ou les deux amoureux, au début, ils ne pouvaient pas se blairer ou ils s'engueulent à un moment, vrai ou pas ? Il y a un conflit. Il y a un conflit et c'est ça qui nous intéresse. Après, ils deviennent potes et l'amitié, elle est super forte. Donc oui, effectivement, on rencontre parfois dans des salles de sport et notamment les salles où on va vraiment dans l'adversité et dans le dépassement de soi, on vit des émotions qu'on ne vit pas avec nos proches. À part à l'anniversaire, à Noël, quand on a le bac, quand il y a une naissance, de temps en temps, on vit une chose forte dans notre famille ou une dispute ou un conflit alors qu'à la salle de sport, cette intensité émotionnelle, la peur, le courage, la confiance, l'attention, tout en même temps, c'est toutes les secondes. C'est clair. C'est marrant. Je ne sais pas si tu as déjà ressenti ça dans une salle de boxe ou une salle dans le genre, de tourner avec quelqu'un régulièrement, tu t'entraînes régulièrement avec cette personne, tu as l'impression de la connaître mieux que certains de tes amis et en fait, tu ne sais même pas quel métier fait cette personne. Tu sais tout juste comment la personne s'appelle. Parce qu'on revient, on revient, Martin, si tu veux bien, sur les deux plans de conscience. Le premier plan qui est qui tu es, tu sais, quel âge tu as, quel métier tu fais, où est-ce que tu es né, tout ça, ce sont des données, comment je pourrais dire, des données existentielles. Au fond de ça, il y a une âme, une conscience, on peut être assis à côté de quelqu'un dans le métro et on ressent, s'il fait la gueule, on peut regarder quelqu'un et on voit la joie. Alors qu'on ne le connaît pas, il ne nous a pas parlé, nous sommes des êtres vibratoires, émotionnels, sensuels. Et on connaît quelqu'un quand on a connu son âme et ses profondeurs. Et là, on a vu la force, on a vu la tête baissée, on l'a vu se relever, on l'a vu vivre des choses intenses. Et il n'y a pas besoin de connaître son nom, sa religion et tout ça. Ça, après, c'est du détail qui va servir à nous rapprocher dans la vie humaine et c'est important de la vivre. Mais voilà, rappelez-vous de ça, que des fois, tu te balades dans la rue, tu vois un inconnu à qui tu confierais tes gosses. Et des fois, ton meilleur ami ou quelqu'un que tu connais ça se fait. Des fois, à une soirée à un inconnu, tu bois un coup, tu le racontes de ta vie. Alors qu'à ton psy, à ta mère ou à ta meuf, tu n'arrives pas à dire un mot. C'est clair. Donc, il y a une relation qui se crée avec certaines personnes et il y a des actions qui vont favoriser l'échange, la confiance et l'implication. Notamment quand on se rencontre dans l'adversité, bienveillante, encadrée et dans un but de progresser, de se développer et de collaborer. Tout l'inverse de l'école. Tout à fait. Et dis-moi, cet encadrement, justement, entre toi qui rentres dans une salle d'art martiaux pour la première fois et toi qui deviens pour la première fois champion du monde. Il s'est passé 13 ans. Il s'est passé 13 ans. J'imagine qu'au cours de ces 13 ans, tu y es arrivé, bien sûr, ça ne s'est pas fait par miracle, c'est-à-dire que tu as dû y mettre beaucoup de ta personne, mais j'imagine que tu ne l'as pas fait tout seul non plus. Est-ce que tu pourrais me parler un peu de l'importance de ton entourage pendant ces 13 années ? Merci Martin, nous ne sommes rien sans les autres. Bien sûr que je n'ai pas fait tout ça tout seul, quel que ce serait prétentieux, je l'ai dit à des périodes de colère, des périodes de désolation, je suis seul, je me suis fait tout seul, on ne peut compter sans personne. c'est de la colère, c'est de l'ego, c'est du mensonge. Qui de nous s'est accouché tout seul ? Qui de nous s'est conceptualisé tout seul ? Il a fallu deux personnes pour te faire déjà, tu vois, même si tu es une âme existante, indépendante, pour que tu aies dans cette vie physique, il a fallu que deux personnes donnent de leur ADN et de leur cellule pour que tu existes. Les trois premières années de ta vie, sans les autres, tu serais mort. Qui que tu avais là, même une mère maltraitante, même un père alcoolique, tu avais quelqu'un qui était là, on t'a nourri, torché le cul, donné à manger. Je ne nie pas les horreurs que tu as vécues, j'en ai vécu aussi. Mais je te dis que si tu regardes le positif, tu as toujours été entouré. Professeur, instituteur, maîtresse, assistante, médecin, tante, oncle, animatrice, si tu étais au foyer comme moi, éducateur, psychologue, il y a toujours quelqu'un. Même s'il t'écoute mal, même s'il comprend que dalle à qui tu es, on n'est jamais seul. Jamais. Tu as ta conscience avec toi, tu es connecté à l'univers quand tu as des moments de solitude et on n'est jamais seul. Arrivé au collège, au lycée, à la fac, il y a combien d'amis, combien d'entourages, combien de partenaires de classe, on est constamment entouré. Donc c'est la première illusion et c'est le premier mensonge qu'on s'est fait tout seul. C'est faux et archi-faux. Donc bien sûr que l'importance des autres elle est capitale, elle est primordiale et pour qu'un être humain sache qu'il est, il a besoin d'un retour d'une autre personne, qu'il soit positif ou négatif. Donc bien sûr, je reconnais l'importance de mon prof de karaté, des autres ceintures qui m'ont aidé, des copains qui t'encouragent. À la boxe, regardez, il y a un mec sur le ring, dans le coin, il y a minimum deux, voire trois personnes qui ont été avec toi depuis huit semaines, depuis des années. Les partenaires de club, c'est un truc de fou. Bien sûr que oui, c'est que collectif. Tu ne fais rien seul, on n'est rien sans les autres. Tu peux apprendre parfois à t'isoler deux jours, un temps que tu veux, mais tu n'es rien sans les autres. Je voudrais encore rappeler, dans ceux qui vivent seuls, parce que dans ces grandes villes, on a beaucoup de solitude, une solitude choisie. C'est toi qui décides de ne pas être en couple. C'est toi qui décides de ne pas prendre le risque d'avoir une famille ou d'avoir peur qu'ils préfèrent soi-disant ce célibat ou cette solitude. Donc, dans ces villes où il y a tellement de solitude, c'est vraiment choisi. Tout à fait. Regarde bien quand tu es tout seul chez toi. Il y a 300 personnes qui tous les jours travaillent pour toi. L'électricité qui vient chez toi, l'eau, le gaz, la connexion internet, les transports, les bus, les rues propres, les poubelles vidées, les escaliers, tout ce qui est balayé. Il y a 300 personnes pour un citadin, pour un occidental qui travaillent chaque jour pour toi, même si tu ne bouges pas de chez toi et que tu ne fais rien. Les carottes que tu as chez toi, le plat surgelé, c'est toi qui l'as fabriqué, c'est toi qui as conduit le camion, c'est toi qui étais à Rungis. Donc, c'est une illusion que nous sommes seuls, qu'on ne peut pas compter sur les autres, que les autres sont des salauds, que l'autre est un danger. C'est faux et archi faux et il n'y a que les esprits malades, les esprits dépressifs, les esprits contrôlés par l'ego. Sa première conception, c'est justement l'illusion de la séparation quand on a coupé le cordon de la mer et de croire que les autres sont inexistants ou des dangers. Donc voilà, je voulais vraiment rassurer tous ceux qui ont de la détresse, de la peur de ce monde. C'est parce que tu avais une fausse vérité. Tous les jours, il y a des gens qui travaillent pour toi. Oui, tout à fait. Et puis, est-ce que ça ne nous rappelle pas un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de rester en mouvement, de toujours œuvrer pour le positif, pour le négatif ? Mais de toute façon, on ne reste jamais immobile. C'est un peu pareil avec l'entourage. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont, comme tu dis, qui travaillent dans l'ombre un peu pour toi, c'est-à-dire qu'ils sans que tu ne fasses rien. Déjà, il y a des gens, tu n'es pas seul. Et puis derrière, les vraies interactions que tu as directes avec les gens, il y en a qui sont positifs, il y en a qui sont négatives, mais là aussi, c'est un peu un choix de la part de chacun de privilégier les interactions positives autant que possible. Bien sûr, c'est un choix, tu as le libre-arbitre et ça n'empêchera pas que dans ta vie, tu rencontreras un imbécile, un violent, un pressé, un menteur, c'est comme ça. Tout à fait, mais rien ne t'empêche de mettre fin dès que possible à cette relation néfaste quand tu en as une. Exactement. Et si je peux me permettre, si tu es suffisamment chargé de positifs, si tu es équilibré, si quand tu sors de chez toi, tu es en paix, eh bien, tu n'as pas de jugement. Si quelqu'un te dit « Bonjour monsieur, j'adore votre chemise », tu dis « Merci monsieur ». Et si quelqu'un te dit « Putain, les pourris ta chemise », tu dis « Merci monsieur ». Tu n'as pas de jugement si c'est bien, si c'est mal, si c'est négatif, si c'est positif, si c'est né. C'est une leçon de vie. Tu marches dans la rue, la vie va t'amener des professeurs ou des amis ou voir les deux. Chaque interaction que tu as, t'apprends qui tu es, comment tu as réagi, comment tu as répondu, comment tu t'es senti. On s'en fout que l'autre, il a mis une claque à son gosse ou il a traversé la rue ou il a craché par terre. C'est comment toi, tu réagis ? Qu'est-ce que ça touche chez toi ? Donc quand tu pars de ce principe que le positif, le négatif sont des étiquettes, qu'il n'y a que des expériences et bien sûr, il y en a qui sont agréables et d'autres désagréables et tu seras tenté à multiplier les expériences agréables pour être prêt, pour être reposé, pour être lucide quand arriveront les expériences désagréables que tu pourras accueillir avec calme, détente et tranquillité puisque tu sais que de toute manière, derrière, il y a une leçon ou un cadeau. Donc voilà l'intérêt de développer le positif. Ce n'est pas pour nier le négatif, c'est pour l'accueillir d'un même front et savoir que derrière ça, derrière ce conflit, derrière cet arrachement, derrière cette douleur, derrière cette peur, il y a un apprentissage, il y a une leçon. Donc à quoi bon se stresser, à quoi bon s'énerver, à quoi bon avoir peur ? Pour être honnête, j'ai pas mal écouté tes lives où tu parlais de ce genre de choses aussi et ça m'a pas mal aidé sur un sujet, c'est que souvent, je m'énervais beaucoup au volant moi quand je conduisais. Je conduisais dès que quelqu'un me faisait me couper la route, me faisait une queue de poisson, je m'énervais, je m'énervais tout le temps et en fait, je m'énervais tout seul parce que tu ne le retrouves jamais, tu ne vas pas le poursuivre, tu ne vas pas te mettre en danger non plus, enfin certains le sont. Mais la plupart du temps, tu t'énerves tout seul et tu ne bouges pas. Donc en fait, tu es ta propre victime dans ces cas-là, je trouve. Bah oui, c'est ça ce qui est intéressant, c'est de dire, bon ok, l'autre il a coupé la ligne blanche, ok, mais qu'est-ce que ça réveille chez moi de la colère ? Ça veut dire qu'il y a de la colère en moi mais sa colère, elle ne vient pas de là. Ce mec-là, il ne l'a pas créé, il l'a réveillé. Donc tiens, je suis en colère. Quand on coupe la ligne blanche, qu'est-ce que ça veut dire ? Bah j'ai une valeur de loi, de respect et c'est important pour moi. Donc ça te rappelle juste que la valeur de savoir vivre, de ne pas déranger l'autre, de respecter des règles communes est primordiale pour toi, ok ? Et maintenant, tu dois baisser tes colères, aller les défouler et reconnaître que tout le monde ne pense pas comme toi, que toi des fois, tu as transgressé la règle et d'autres aussi. Donc tu vois, c'est ça qui est intéressant. Et notamment, tu vois, on en parlait tout à l'heure sur les personnes qui ne se battent pas, qui ne sont pas violentes, qui disent que la boxe est violent, mais qui gueulent au volant, qui gueulent. Ça, c'est de l'acidité que tu t'envoies. C'est de la colère après toi-même. C'est de la haine de soi. C'est vrai que tu t'autopuis. On croise souvent des gens qui sont en fait très agressifs et qui sont les premiers à juger les pratiquants de sport de combat comme des gens violents. Oui. Peut-être que ces gens-là, ça leur ferait du bien d'entrer dans une salle de boxe. Bah oui, si tu dis peut-être, c'est que ça, bien sûr que oui, ça leur ferait du bien. probablement équilibré et que chaque personne qui ne reconnaît pas ses parts d'ombre, ses parts d'ombre s'exprimeront à son insu. Par exemple, moi, j'avais beaucoup de colère et tous mes cours, on disait, oh, du art, il te donne la pêche. Mais je gueulais, je criais sur mes élèves, je me défoulais sur eux. Et sous l'étiquette, je suis ton prof, c'est bienveillant, c'était de la maltraitance. J'exprimais mes colères envers certains élèves. Toi, t'es nul, toi, t'y arrives pas. Ah, vous êtes des bons à rien. Et en vrai, ils nous encouragent, ils ne motivent pas du tout. C'est la fausse éducation à la force qu'on nous a vendue que des adultes émervés avaient le droit de nous maltraiter sous prétexte de nous motiver. Alors, je pense connaître la réponse à ma question qui vient. Mais est-ce que c'est toujours l'approche que tu as dans tes coachings ? Quelle approche, c'est-à-dire ? Est-ce que tu vas toujours crier sur tes élèves ? Ah non, mais carrément plus. Mais non, carrément plus. Ça fait 12 ans que je ne crie plus. Ça fait 12 ans que je n'ai plus besoin de crier. Quand le prof crie, c'est le prof qui se met en avant. C'est regarder comme je suis un bon prof, regarder comme j'enseigne, regarder comme je suis autoritaire, regarder comme c'est moi le patron. Il y a beaucoup de maîtresses qui font ça, d'institutrices, de professeurs, d'éducateurs. On prend le pouvoir des fois inconsciemment. Et si tu as un tempérament colérique, tu enseigneras avec la colère. Si tu as un tempérament à punir, tu enseigneras avec la punition. C'est comme ça. Donc oui, pendant des années, j'ai crié et là, j'en avais marre. J'étais fatigué. J'étais énervé. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Je fais le métier que j'aime. Quand j'ai rencontré mes colères, mes peurs, tout ça, et quand j'ai commencé à m'aimer, à me motiver différemment. Pour te résumer en une phrase, il y a un de mes derniers clients qui m'a dit, ah ouais, je t'appelle parce que j'ai besoin d'un bon coup de pied au cul. Et je lui dis, bah écoute, tu peux aller chercher quelqu'un d'autre parce que moi, je pense que tu as surtout besoin d'une belle caresse au cœur. Et on a cru que pour se challenger, avancer, c'était no pain, no gain. On nous a faussement éduqués à ça. La vie est dure. Les entraînements sont durs. La compétition est dure. Il faut que l'entraîneur soit sympathique et bienveillant et qu'il propose un entraînement dur pour te préparer, tu vois. La vie est dure. Les parents incisifs, toute cette éducation à la dure, ce sont des colères déguisées. Et sous prétexte que je t'aime, sous prétexte que j'ai l'autorité sur toi, j'ai le droit de te maltraiter, de te crier, de te rabaisser. Bien sûr, ça va te faire bouger. Mais attention, tu as bougé grâce à quoi ? Grâce au fait qu'on te critique, qu'on te rabaisse, qu'on pique ton égo. Donc, ça veut dire que pour bouger dans ta vie, tu auras besoin de ça. Il y a des élèves qui ne accélèrent que quand tu cries dessus. Et moi, je leur dis, vous allez voir une nouvelle manière de faire. Donc, cette éducation à la no pain, no gain et que l'éducateur a le droit d'être dur avec l'élève, c'est complètement faux, c'est contre-productif, ça casse les liens affectifs entre les deux. Et surtout, l'élève reçoit que, lui aussi à son tour, quand il voudra que les autres se dépassent, il aura le droit de leur crier dessus, de les insulter, de les punir ou de les menacer. C'est ce que nous fait l'école. Tu vas redoubler, tu vas être clochard, tu vas être puni de ça. On avance à la menace. Et après, on s'étonne que dans la vie, on attire des relations amoureuses difficiles, des patrons qui nous contrôlent et qu'on n'avance qu'au coup de pression. Donc aujourd'hui, la pédagogie différenciée, elle sert à te rappeler qu'éduquer, enseigner, entraîner, ce n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. J'arrive en sachant que les élèves qui sont devant moi, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai déjà la réponse à ma question. Ils savent énormément de choses et je suis là pour leur faire mettre en lumière ce qu'eux savent et quand arrive une problématique, qu'ils aillent chercher dans leur connaissance comment régler. Et si, une fois sur dix, ils ne trouvent pas, je peux leur donner des directions, des orientations, des méthodologies différentes et les motiver, leur faire trouver leur intérêt. Pourquoi tu dois t'entraîner ? Pourquoi c'est important de savoir lire et écrire ? Pourquoi l'hygiène ? Quel est ton avantage à toi ? Et surtout, quels sont les risques si tu ne le fais pas ? Responsabiliser la personne plutôt que la commander, la forcer, comme on est éduqués tous, on nous parle à l'impératif. Donc les pédagogies différenciées, elles sont plus harmonieuses, plus équilibrées, elles créent plus de respect, de considération entre les acteurs et quand la confiance est là, ce n'est pas l'entraîneur qui fait avancer, c'est la relation. Ce n'est pas le thérapeute qui soigne, c'est la relation. Et quand la relation est saine et équilibrée que l'élève, le coaché a confiance, l'entraîner, il peut se dépasser. Là, tu parles de l'élève, mais ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que l'élève se dépasse, mais l'enseignant également en fait, dans cet exercice-là. Parce que quelque part, lorsque tu as une approche autoritaire où tu vas te défouler sur tes élèves, tu t'es bien défoulé sur le moment, c'est un peu comme manger du sucre. C'est-à-dire que sur le moment, ça va te faire plaisir, mais ça va vite redescendre alors que lorsque tu partages, tu as un moment de partage avec tes élèves, tu apprends d'eux autant qu'ils apprennent de toi et chacun ressort grandi. Exactement. C'est ce que je comprends de ce que tu me dis. Oui, exactement. J'ai enseigné pendant 20 ans en criant, je sais tout, ils doivent m'obéir, m'écouter, je suis le maître, t'as le maître, l'enseignant, le professeur, c'est pompeux, ça fait gonfler l'ego, tout ça. En plus, t'es payé pour ça. Dans la classe, t'as pas de contre-pouvoir. Mais tu apprends peu toi-même, du coup. Et tu apprends pas du tout. Tu fais que répéter ce que tu sais, tu n'écoutes pas les autres. C'est la transmission verticale, c'est du gavage d'oie, comme je disais, c'est remplir un vase, c'est n'importe quoi. Oui, et tu stagnes. Tu favorises pas le tumulte des expériences parce que parfois, surtout à un niveau auquel toi, tu es arrivé, j'imagine que t'as eu quand même plusieurs entraîneurs, t'es pas parti du tout début de ta carrière jusqu'à la fin avec la même personne dans ton coin. Il y a pas mal de boxeurs à qui c'est arrivé, qui évoluent ensemble et moi, ce n'était pas mon cas. J'ai gardé un entraîneur pendant un an qui m'a fait découvrir le kickboxing et après, comme le niveau du club était vraiment trop bas et que j'avais toujours ce réflexe d'aller dans le club du plus fort. Quand je jouais au basket, je passais de ville en ville comme ça et chaque année, on ne s'était pas fait par une ville, le club d'après, j'allais jouer dans cette ville pour me rapprocher du plus fort. Donc oui, j'ai eu plein d'entraîneurs différents. J'imagine que tu gardais quand même quand tu passais d'un club à l'autre, d'un entraîneur à l'autre, tu gardais ce qui était acquis et ce qui fonctionnait. Je le gardais parce qu'on répète les gammes comme un musicien qui va répéter ses gammes, comme n'importe quel danseur qui va faire des choses basiques au début. Un expert, c'est un expert des bases. C'est un expert des bases. Donc c'est clair que les déplacements, le gauche-droite en ligne, les techniques, c'est répété tous les jours, tous les jours pour... Ce qui fonctionne, fonctionne. La brouette, aujourd'hui, il y a des amortisseurs, il y a des poignées ergonomiques, mais c'est une brouette. Il y a un bac avec deux poignées et une roue. Ce que je voulais dire, outre les bases, c'est que le résultat, Aurélien Duart, champion du monde, avec tout son panel technique, ses bases, mais son panel technique, c'est le cumul de l'apprentissage auprès d'un certain nombre d'enseignants qu'un seul n'aurait pas forcément pu tout seul t'enseigner. Bien sûr, et de toute manière, si tu regardes autour de toi, on dit qu'il faut un village pour élever un enfant. Et c'est pour ça qu'on a des parents aujourd'hui autoritaires qui sont sur leur gosse. Il n'y a que eux et l'école, ils parlent à personne d'autres les mots, mais ça fait des mots frustrés qu'on peur. Il faut plusieurs personnes. Quand tu viens dans une salle de karaté, tu as ton professeur qui a son style, tu as une ceinture noire qui est fort en souplesse, tu en as un autre qui est fort en poing, l'autre fort en... Et rien que dans le club, tu as plein de professeurs différents. La ceinture blanche, chacun, celui qui vient d'un autre centre de karaté ou de boxe, il va te poser d'autres problèmes. Donc tout le monde est ton professeur, bien sûr. Et si tu regardes bien en boxe, j'ai quelqu'un pour les points, pour la boxe anglaise, pour les maths. J'ai quelqu'un pour le corps à corps, j'ai quelqu'un pour les jambes. Le samedi, je suis avec les danseuses pour aller faire des étirements. Le jeudi, je suis sur la piste d'athlète avec les athlètes pour la vitesse. Deux fois par semaine, je fais la muscu avec les musculeux parce que c'est les meilleurs dans leur domaine. Donc je vais chercher et encore une fois, il faut un village pour élever un enfant. Une seule source d'information, c'est tronquer, il te manque des choses. Oui, je pense que c'est le signe aussi d'un bon coach de savoir reconnaître ça pour son élève. Bien sûr, souvent les coachs, ils t'envoient, tiens, va là-bas faire de l'anglaise, va là-bas faire du corps à corps. Maintenant, ils commencent à rajouter la préparation mentale, les kinés, les ostéos, la sophrologie. Et oui, un coach intelligent, il va dire, écoute, moi ça, je ne sais pas faire, il faut que je le confie à quelqu'un d'autre. Et c'est de plus en plus comme ça qu'on travaille en réseau. Il y a toute une équipe autour d'un combattant pro aujourd'hui, du psychologue ou nutritionniste. Il y a tellement de choses. Donc en fait, vous entourez et enrichissez votre entourage, c'est important. Très important. Du coup, je voulais aborder un sujet quand même parce que je t'avais dit j'avais une petite heure pour discuter avec toi. On est à environ 42 minutes, donc il nous reste un peu de temps et je voulais aborder le sujet de ton alimentation. Tu en as beaucoup parlé déjà sur d'autres médias. Je sais que tu ne t'es jamais vraiment défini comme vegan à proprement parler. Oui. Et je ne juge pas du tout ça. Au contraire, plus j'évolue, moi ça fait environ bientôt 10 ans, on va dire, que j'ai une alimentation quasi 100% végétale. et pourtant, et je me suis beaucoup défini comme vegan moi-même et aujourd'hui, toujours, pour simplifier le langage parlé, mais en réalité, ça me paraît de plus en plus abusé dans le sens où personne ne l'est à 200%. 100%, ça suffit. Je l'ai été à 100% et ça suffit. Pour te dire le pourquoi je ne me suis jamais collé cette étiquette, je l'ai été, je le disais, je suis la mode vegan ou la manière de vivre vegan, c'est-à-dire de créer aucune souffrance ou le moins de souffrance possible dans ma vie, que ce soit mon alimentation ou tout le reste. Pourquoi je ne me collais pas cette étiquette ? Parce que j'ai choisi un métier public, je suis un personnage public et pour te faire simple, si j'arrive dans un endroit avec une étiquette, ton étiquette te définit, bien sûr, mais elle t'éloigne et elle peut te couper des autres. C'est ça qui est intéressant. Imagine, je vous donne un autre exemple, quelqu'un arrive et qui dit « Ouais, moi je crois en Dieu, d'accord, moi je suis musulman », inconsciemment, tu es en désaccord ou en tout cas en dissociation avec ceux qui se disent bouddhistes, ceux qui se disent catholiques, vous avez des différences. Le fait de mettre une étiquette va immédiatement mettre en lumière mes différences. Et je fais un métier d'ouverture du cœur, je fais un métier pour que les gens apprennent à entendre des choses différentes et nouvelles. La première chose que je dois créer, c'est des ponts, des liens, des points comme un. Donc je dis « Je crois en un Dieu, je n'ai pas envie de lui donner un nom. J'ai une manière de manger, je n'ai pas envie de me coller une étiquette parce que ça me limite moi et surtout que si toi en face, tu es végétalien, crudivore, omnivore, je viens de dire rien que par la présentation de mon étiquette que je suis différent de toi. Bonjour, je suis catholique. Bonjour, je suis chef d'entreprise. Bonjour, je suis vegan. Bonjour, je suis homosexuel. Pourquoi est-ce qu'on arrive et qu'on se sent obligé de se définir par un métier, par une activité, par quelque chose, par une pratique ? Tu vois, c'est encore ces modes automatiques où je suis ce que je fais, je suis mon statut, je suis mon sexe, je suis la cause que je défends. Non, tu es une âme, tu es une personne et je voudrais rencontrer ça en premier. Donc voilà pourquoi je ne me collais pas cette étiquette et en même temps, je me suis rendu compte que oui, le cerveau humain va vite. Tu sais, je te mets un peu d'humour. Imagine, comme je dis aux femmes, ton mec, il te dit je vais boire un coup avec une copine boulangère. Si tu es un peu jalouse, allô ? Oui, je suis... Et maintenant, le même mec, il te dit je vais boire un coup avec une copine strip-teaseuse. Tu as vu, il se passe quelque chose différent chez toi. Oui, c'est pour une étiquette alors que la salope, c'est peut-être la boulangère. Tout à fait. Donc tu vois, nous avons l'idée. D'ailleurs, si ma femme écoute ce podcast, je pense que on s'inquiéterait des deux. Voilà, mais pour te dire, si tu t'inquiètes des deux pour que tu travailles sur ta jalousie, c'est un manque de confiance en toi. Tout à fait. Donc vraiment, l'idée, voilà, je ne m'étais pas collé d'étiquette parce que je voulais ouvrir le débat et quand on me disait, je ne disais pas, je suis vegan, je ne disais pas, je suis boxeur, je suis un mec qui fait de la boxe, tu vois, je fais des conférences, j'ai du mal à me coller une étiquette parce que je sais que l'esprit humain, il va être limitant. Ça fait 12 ans que je suis descendu des rings, je croise des gens, salut champion, ça va la boxe ? Ils m'ont connu 20 ans, 30 ans comme ça, ils n'arrivent pas à enlever cette étiquette. Bien sûr. Partout, je vais me dire, vous êtes coach sportif. J'arrive, je suis en costume avec des chemises et souvent, j'ai un micro avec des gens assis dans des conférences et les gens, les étiquettes restent, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Enfin bref, donc voilà. Et l'alimentation, c'est un tiers de mon accompagnement. C'est un des trois piliers de mon accompagnement. L'accompagnement que tu apportes aux gens que tu coaches. Oui, aux gens, aux groupes, aux personnes, aux individus qui veulent créer des changements chez eux. Il y a trois piliers. Comment tu penses, comment tu agis et comment tu manges. Si tu agis sur ces trois piliers, tu agis immédiatement sur 80% de ta vie le jour même où tu t'y mets. Alors, comment tu expliques que ça représente un tiers en termes d'importance de l'alimentation ? Je l'explique parce qu'il y a des lois de la vie, il y a des lois universelles et qu'un être humain il est constitué de ses pensées. C'est ça qui va premièrement définir ta vie. L'énergie que tu mets dans ton corps, ton corps il recycle, le carburant que tu mets dedans et puis après tes émotions, si elles sont plutôt positives ou négatives. Donc, c'est ces trois piliers-là. Et toutes tes alimentations, les films que tu regardes, les personnes que tu écoutes, tout ce qui rentre et notamment la nourriture. C'est ce qui construit tes cellules, qui transforme ton ADN, qui impacte sur toi. On devient ce que l'on mange, on le sait depuis la nuit des temps. Regardez dans une ruche, toutes les abeilles sont les mêmes et il y en a certaines, on leur donne de la gelée royale et elles deviennent des reines. Elles font cent fois la taille des autres et elles peuvent donner la vie. Qu'est-ce qu'on a changé de toutes ces abeilles ? L'alimentation. On leur a donné de la gelée royale. Donc, les êtres humains, on sait qu'aujourd'hui, ça paraît évident, si l'alimentation peut te rendre malade, si l'alimentation peut te rendre bouffie, peut te rendre du surproie, peut t'apporter le cancer, on le sait, tous les méfaits de l'alimentation et on va chercher à se soigner dans des médicaments. Change ton alimentation, si ce que tu mets dans ton corps a tout cet effet, c'est évident de voir que la santé vient de là. Bien sûr. Et sans te coller une étiquette, qu'est-ce qui, du coup, toi, t'a amené à végétaliser ton alimentation ? Alors, la première chose qui est rassurant quand tu retournes dans ton enfance, on m'a toujours dit je mangeais beaucoup de mangue, on était deux à la maison, ma mère achetait des pêches par cajot, tu vois, donc toujours manger beaucoup de fruits avant la malbouffe, j'ai connu quand même la génération potager qui mangeait des salades, des trucs frais, tu vois, de manger des fruits, il n'y avait pas toujours les grignotages, les portions individuelles, il n'y avait pas la malbouffe accessible. Les supermarchés, c'est 1965. 1965, ce n'est pas vieux. Les grecs, tout ça, les sandwiches partout, c'est depuis les années 2000. Les pizzas, les buns, ça fait 20 ans. Donc, j'ai connu l'alimentation saine à la maison. J'ai toujours été un mangeur de beaucoup de fruits, de bananes, j'ai bouffé comme tout le monde des yopes, des paquets de gâteaux, des conneries, mais j'ai toujours mangé bien. Et j'ai pris un kilo tous les ans pendant ma carrière. J'ai commencé à 72 kilos, j'ai fini presque à 87 ou 88. J'avais ce petit kilo qu'on prend tous les ans qui est socialement accepté. Quand j'enseignais il y a 30 ans, j'avais un enfant en surpoids dans la classe. Aujourd'hui, j'ai la moitié de la classe et on n'en parle même pas. Voilà, je ne suis pas OK avec ça. Et donc là, pour moi, j'avais un mantra dans ma tête. Je faisais beaucoup de sport, je mangeais sain pour ne pas grossir. Je chargeais mon corps physiquement, esthétiquement, ça ne me plaisait pas et je savais qu'il y avait des incidences au surpoids. Donc, c'était une des manières pour moi de confirmer que j'étais en bonne santé. Donc, j'avais fait des régimes pendant ma carrière de boxeur. Je bouffais beaucoup de blanc de foulée, beaucoup de laitage et je te dis, je prenais un kilo tous les ans et j'avais tous les problèmes des gens qui mangent de l'alimentation carnée au animal. Des inflammations, des lourdeurs, de l'acidité, des blessures, des sauts d'humeur. Et en fin de carrière, je me retrouve à presque 90 kilos. Je sais que je ne vais plus m'entraîner 4 heures par jour, je n'ai plus envie de mettre autant. Il faut que je trouve un moyen efficace, rapide de sécher. Donc, je sais arrêter le sucre, j'ai déjà fait et je rencontre un ami, Pascal Lafleur, je le cite, vous irez voir son travail, Pascal Lafleur, un grand ami qui m'a initié à tellement de choses et qui m'a parlé 6 heures d'alimentation. Il est resté 6 heures avec moi pour faire changer mes croyances limitantes. Il m'a dit, Aurélien, arrête la viande d'une semaine, tu verras. J'ai arrêté la viande d'une semaine pour essayer. J'ai perdu 7 kilos. Tout le bol alimentaire, toute la merde concernant l'intestin est sorti. En une semaine, j'ai perdu 7 kilos. J'avais fait 20 ans de boxe où j'avais tout arrêté, le sucre, les pâtisseries, les fritures, mais je n'avais jamais arrêté la viande et les produits laitiers et je perdais un peu de poids. Et là, je me suis rendu compte que vraiment esthétiquement, c'était juste pour ça. La plastique et la santé physique. Il n'y avait aucune connexion. 7 kilos, c'est énorme quand même. Écoute, c'est peut-être une donnée que tu n'as pas étudiée. La viande, les produits carnés mettent 3 jours à sortir du corps. Donc la viande que tu as mangé lundi-midi, elle sortira jeudi et entre lundi et jeudi, tous les repas que tu as faits resteront dans ce qu'on appelle le bol alimentaire, resteront dans l'intestin. Donc un mangeur de produits carnés a entre 7 et 14 ou plus de kilos dans le ventre. Tous ces gens que tu vois droit qui ne sont pas gros et qui ont un gros ventre, c'est les aliments bloqués qui ne peuvent pas sortir. Donc forcément, quand tu enlèves, quand tu cesses la viande pendant une semaine, tout ce bol alimentaire s'en va, tes intestins se vident et tout ce qui était coincé sort. C'est aussi simple que ça. Les aliments ne se doublent pas dans l'intestin. Donc quand tu arrêtes de mettre des produits carnés, ils sortent tous et là, c'est fantastique. Tu as une perte de poids super rapide, efficace. Est-ce que tu as eu le sentiment de digérer plus vite tes repas à partir de ce moment-là ? Bien sûr, il y a un meilleur transit. Tu vas plus aux toilettes, tu as moins de ballonnements, moins de bouffées de chaleur, moins de lourdeur, moins de coups de barre. Comme je dis souvent aux gens, moi, arrêter la viande, je ne vais pas te dire ce que ça m'a apporté, je vais te dire ce que ça m'a enlevé. J'ai des carences, carences de flatulence, carences de rougeur, carences de réveil nocturne, j'ai des carences de saut d'humeur, des carences d'agressivité. On pourrait décortiquer, mais c'est un peu trop long. Peut-être aller voir la conférence de Gary Yourofsky. Tu pourras mettre un lien peut-être qui est célèbre et qui répond à toutes les questions. Très célèbre, j'essaierai de mettre le lien si elle est toujours disponible. Oui, elle est toujours. Personnellement, c'est cette vidéo-là que j'ai vue il y a 9 ou 10 ans et qui m'a décidé à adopter ce genre d'alimentation. Alors que je partais de manger des produits carnés deux à trois fois par jour. C'est vrai qu'on croise de moins en moins de personnes qui ont connu Gary Yourofsky. C'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, ça s'est banalisé. C'est le plaisir d'en entendre parler. À l'époque, c'était un activiste. Il a fait de la prison. Il a libéré les animaux. Il s'est vu comme terroriste. Il ne s'était pas nombreux aujourd'hui. Il y a Pétard qui fait ça. Je ne sais pas du tout ce qu'il est devenu. Je ne sais pas s'il est encore en activité ou pas. Je ne sais pas du tout. Donc pour répondre un petit peu pour tout ce qui se dit qui se viandard, omnivore ou je ne sais quoi, toutes ces étiquettes et qui se questionnent sur leur vie, si tu veux rapidement impacter ce monde, si tu en as marre de la violence, si tu en as marre de la brutalité, si tu en as marre des multinationales, si tu en as marre de l'égocentrisme, si tu en as marre de la souffrance, si tu en as marre de toute cette haine, tu peux faire une chose simplement et rapidement. En changeant ce qu'il y a dans ton assiette, tu ne collabores plus au sang qui coule, à la haine, à l'excès, à toutes les dérives, à l'abîmation de la planète. Ça ne te dit pas, pardon, je vais te faire un barbarisme, mais ce n'est pas grave. À la haine, tu ne rajoutes pas de haine au monde, le sang ne coulera plus pour toi. Imagine la puissance que ça a. Tu cesses de donner ton argent aux fabricants de viande et de bouffe industrielle qui te fabriquant les médicaments pour te soigner après. C'est les mêmes fabricants. Donc, au-delà de l'effet personnel, ça agit directement sur l'écologie, sur toi, sur la haine et la souffrance dans le monde. Ça agit sur ton portefeuille. Et tu verras que si tu veux te connecter à la paix, à l'amour, à la joie, au pardon, à tous ces concepts, ce sera beaucoup plus facile à toucher pour toi quand dans ton estomac, qui est ton premier cerveau, dans ton intestin, il n'y aura plus de bêtes qui ont souffert. C'est inconcevable pour un être humain qui est fait pour donner la vie, protéger la vie, développer la vie, encourager la vie, de prendre la vie tous les jours et de la mettre dans son corps et de vouloir se sentir bien. Ce n'est pas possible. Donc, voilà, faites un essai 3 jours, 4 jours, 5 jours, allez vous renseigner sur les carences, sur les compléments, sur plein de choses. Va répondre à tes questions parce que si tu as des doutes, le changement ne sera pas possible. Donc, va rassurer tes doutes et tu verras qu'une fois que tu as changé la croyance, c'est vraiment un moyen puissant comment tu manges, comment tu penses et comment tu agis de reprendre du pouvoir sur ta santé, sur tes relations interpersonnelles, sur ton argent et sur ton bien-être dans ta vie au quotidien. Je trouve que c'est important ce que tu viens de dire, notamment le fait de se renseigner. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui classent tout de suite l'affaire en se disant « Ah, moi, je ne pourrais pas ». Il n'y en a encore pas si longtemps, il y a un de mes collègues de travail qui se reconnaîtra s'il m'écoute, qui m'a dit « Ah, moi, je ne pourrais jamais faire comme toi ». Et là, je lui ai demandé « Mais est-ce que tu sais ce que je mange ? » « Non. » « Est-ce que tu es déjà renseigné ? » « Non. » « Est-ce que tu as déjà mangé du tofu ? » « Est-ce que tu as déjà mangé un couscous sans viande ? » « Ben non. » « Ben, essaye. » « Ah oui, mais je ne pourrais pas. » « Mais essaye, pas forcément, tous les jours, toute l'année. » « Fais des essais. » Et celui qui connaît, celui qui a la connaissance, peut faire un choix en connaissance de cause. Voilà. Comme tu dis très bien, aujourd'hui, ce n'est pas possible pour moi. Je pourrais finir la phrase avec les données que j'ai, avec les connaissances que j'ai, avec ce mode de fonctionnement que j'ai aujourd'hui. Ben oui. Mais aujourd'hui, on ne te demande pas de changer. Aujourd'hui, on te demande d'en parler. Et c'est ça qui est génial. Quand je parle à quelqu'un, je comprends bien qu'il ne va pas partir en me disant « Ok, super, je change mon menu. » Quoique je fais des conférences et au bout de trois heures, j'ai plein de personnes qui disent « Ah ouais, ce soir, j'essaye ou c'est bon, moi j'arrête. » Mais pour te dire, vraiment pour tous les activistes, tous ceux qui pratiquent ça, ça va attirer la curiosité. N'essaye pas de changer l'autre. N'essaye pas de les convaincre. Dis-leur juste ce que tu fais et invite-les à se poser des questions et c'est génial. C'est comme ça que... Tu sais, la personne qui vient te dire « Ah moi, je ne pourrais pas, moi, je ne pourrais pas. » Pourquoi elle insiste et pourquoi elle vient te le dire ? Elle pourrait ne pas t'en parler. Mais je dis « Mais continue à ne pas pouvoir. Pourquoi tu viens m'en parler ? » Parce que son âme, sa conscience, sa foi, la partie la plus digne d'elle, la partie la plus belle, a envie du changement. Mais cette personne est contrôlée par son mental et par ses peurs. Et vu qu'elle a rencontré en face quelqu'un qui a transcendé ça, elle a envie que tu lui donnes ton message. Pas pour qu'elle soit d'accord. Pas pour qu'elle soit d'accord. Par l'opposition, elle t'exprime quelque part que ça l'intéresse. Il y a deux manières d'apprendre. Soit tu vas voir ceux qui sont d'accord ou autrefois tu vas voir pour confirmer ce que tu sais déjà. Mais quand on est d'accord, ça ne sert à rien. On ne peut pas apprendre. Il n'y a qu'une personne qui pense différemment. Comme je le dis souvent, accueillez ceux qui viennent vous voir même un peu agressif, même un peu chiant, même un peu répétitif. Tu es un bouffard de salade. Accueillez ça. Il vient te parler. Donc quelque part, il a une graine à recevoir. Ça, c'est un message parce que je sais que comme le podcast est tout nouveau, nos premiers auditeurs, beaucoup sont déjà véganes, bien sûr. Enfin, on a déjà ce mode de vie. Et le message peut-être qu'on peut leur passer, c'est qu'il faut accepter ces discussions-là, même si on peut comprendre que c'est pénible. Je pense que tu as déjà dû vivre des situations où au bout d'un moment, tu en as un petit peu marre de répéter les mêmes messages. Et tu verras qu'il y en a certains, tu peux les envoyer paître et tu peux clôturer la discussion ou proposer un autre sujet. Tu vois, on est tous là pour travailler notre calme. On est tous là pour travailler notre calme et en tout cas, on est des acteurs, des agents du changement et chaque personne qui vient devrait voir ça comme un cadeau, comme une chance de pouvoir... Et je vous donne vraiment le trix. Je vous donne le trix parce que j'ai appris à maîtriser un petit peu les mots pour me protéger. J'en avais marre de nous donner les réponses. Tu demandes à l'autre, écoute, je te remercie, mais plutôt que de demander pourquoi moi, je ne mange plus viande, est-ce que tu peux me dire toi pourquoi tu en manges encore ? Posez-leur des questions. Inverser le changement. Posez-leur des questions. Pourquoi est-ce que toi, tu en manges encore ? Oui, mais c'est bon, d'accord. Et qu'est-ce qu'il y a de bon dans ça ? Je ne sais pas, le goût, c'est chouette, ok ? Et le reste ? Ouvrez-leur la conscience, tu vois ? Et là, vous allez voir que l'insight, le changement, le travail se fait à l'intérieur de l'autre. C'est beaucoup plus reposant pour toi. C'est beaucoup plus respectueux. Et tu verras que là, tu crées des changements vraiment chez l'autre. Donc, c'est un des tricks. Posez-leur des questions. Oui, tout à fait. Je pense que c'est un super conseil. Merci, Aurélien. Et puis, là, on arrive bientôt à une heure de podcast. Je vais devoir retourner travailler. Je te remercie beaucoup. Je voudrais juste finir par te demander comment on te suit. Alors, je sais un petit peu, je vais mettre des liens. Est-ce que tu veux dire un peu aux auditeurs comment ils peuvent te suivre, te contacter si jamais ils veulent faire appel à tes services ? Déjà, si tu me suis, tu ne me suis pas de trop près parce que je n'aime pas ça, tu vois. Parce que si je m'en rends compte, je me retourne et je m'énerve. Donc, vous pouvez me suivre. Il suffit de taper mon nom sur Internet. Je suis beaucoup sur Insta, sur LinkedIn. j'ai quelques sites Internet mais ils ne fonctionnent pas. Donc, sur les réseaux sociaux, il y a même mon numéro ou mon mail si tu veux rentrer en relation. Donc, comme on dit, quand l'élève est prêt, le professeur apparaît. Ceux qui ont besoin de me trouver, me trouveront. Je peux en témoigner. Merci, Martin. Merci beaucoup pour ta disponibilité parce que franchement, je fais partie des premiers à avoir répondu et je suis extrêmement honoré de te recevoir. Merci pour ton travail. C'est la moindre des choses de communiquer ce qui a marché pour moi, ce qui m'a fait du bien, ce qui a impacté positivement ma vie et voilà. Donc, j'ai à cœur de le partager. Et à propos de partage, j'aimerais, si tu me le permets, offrir à toutes les personnes qui écouteront ce podcast une série de 21 vidéos dont une sur l'alimentation plus 21 méditations pour nourrir le côté actif et le côté passif, tu vois. Donc, c'est d'une valeur de 2000 euros que je vendais il y a deux ans et là, je ne peux plus la vendre. Donc, j'offre cette formation pour se transformer. Ça s'appelle reconnaissance. Il suffit de m'envoyer un message perso et tu recevras automatiquement la vidéo. Ce n'est pas un tunnel de vente. Je ne récupère pas ton adresse mail. C'est vraiment juste un cadeau pour continuer à faire fructifier et développer cette belle formation que j'ai faite. D'accord. Le message est passé. N'hésitez pas à envoyer un message à Aurélien pour cette formation. Est-ce qu'Aurélien, tu pourrais, juste pour finir, me recommander peut-être une personne à interviewer sur le podcast qui correspondrait un petit peu à ces critères auxquels tu correspondss aussi ? Alors, je te remercie et là, tu sais, comme je suis tellement dans l'instant présent avec vous dans l'interaction, je n'ai pas accès à ma mémoire et peut-être je vais prendre un petit moment pour me laisser un nom venir et puis je t'enverrai ça par texto ou avec ton relation mais là, ça ne me vient pas. J'aimerais ne pas brusquer et faire un choix conscient et précis. Aucun problème, ce n'est pas pressé. Merci beaucoup. belle journée. A toi aussi. Au revoir. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire positif sur votre application de podcast sur laquelle je vous invite à vous abonner afin de ne pas manquer les prochains épisodes. Vous pouvez également partager l'épisode en story sur vos réseaux sociaux ou encore mieux l'envoyer à un voire deux de vos amis. C'est ce qui nous aiderait le plus à faire connaître le podcast et à donner envie à d'autres invités de venir s'exprimer sur le podcast. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.